Bonjour, je suis Sofiane Makhlouf, je présente une séance sur les lois géométriques. Je partage cette séance en deux parties, un rappel de cours et deux exercices. On commence par définir c'est quoi une loi géométrique. La variable aléatoire X suit une loi géométrique de paramètre P appartient à 0,1 si Xω égale n étoiles et pour tout n appartient à n étoiles, P de X égale n égale P fois 1 moins P exposant n moins 1. Maintenant on pratique comment modéliser avec une loi géométrique. Donc quand on modélise une expérience aléatoire avec une loi géométrique, si on répète la même épreuve de pernuit de paramètre P, donc c'est quoi une épreuve de pernuit, une épreuve de pernuit qui a deux issues, un échec et un succès. Donc le succès avec probabilité P et l'échec, l'événement avec probabilité 1 moins P. Par exemple, le jet d'une pièce de monnaie, si on a une urne qui contient deux couleurs, on tire une boule. Donc ici, avoir par exemple un tel couleur est un succès et l'autre couleur est un échec. On a vu ça dans la science des lois binomiales, donc je vous invite à voir cette vidéo pour les lois binomiales. Donc, je répète, si on répète la même épreuve de pernuit du paramètre P indéfiniment maintenant et indépendamment, de manière indépendante, et X donne l'ordre de premier succès, alors X suit une loi géométrique de paramètre P. Donc si on voit ici, donc X donne l'ordre de premier succès, donc petit X qui a la N, c'est-à-dire on a N moins A échec, donc échec, 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 donc N moins A fois, donc A moins P fois A moins P fois A moins P, etc. jusqu'à N moins A fois, donc c'est A moins P exposant N moins A. Et les unième preuves, les preuves donnent succès, donc avec probabilité P. Donc ça, c'est ce qui explique cette égalité pour la loi géométrique. Maintenant, exercice 1. On lance une pièce de monnaie truquée indépendamment et indéfiniment avec la probabilité d'avoir pile et P appartient à 0,1 et on note X, la variable aléatoire qui donne l'ordre de premier pile obtenu. Donc, donnez la loi du X. Deuxièmement, calculez P du X strictement supérieur à 1. Troisièmement, calculez la probabilité d'avoir pile pour la première fois lors d'un ordre P. soit N appartient à 1 étoile, calculez la probabilité d'avoir pile pour la première fois lors d'un ordre strictement supérieur à N. Cinquièmement, pour N appartient à 1 étoile, calculez P de X strictement supérieur à 2020 plus N, sachant X strictement supérieur à 2020. et interprétez. Donc ici, lancer la pièce une fois est une preuve du bériloui. Et obtenir pile et temps succès de probabilité P. Les lancées sont identiques et indépendantes. On a X dans l'ordre du premier succès obtenu. Donc, X suit une loi géométrique du paramètre P. Donc, on a Xω égale à N étoile et P de X égale à N égale à P fois 1 moins P exposant N moins 1. Deuxièmement, P de X strictement supérieur à 1 égale 1 moins P de X inférieur à 1. Donc, ici, inférieur à 1 et on a Xω égale à étoile, c'est-à-dire 1 moins P de X égale à 1. Donc, P de X égale à 1 égale à P. Donc, tout ça égale à 1 moins P. Donc, avoir pile lors d'un ordre pair, c'est-à-dire pour N égale à 2 ou 4 ou 6, etc. Donc, X appartient à 2N étoiles. Donc, ici, il n'y a pas de zéro car Xω égale à 1 étoile. Donc, P de X perd, égale, P de X appartient à 2N étoiles. Donc, c'est une somme. Donc, ça égale à la somme de K égale à 1 à plus l'infini de P de X égale à 2K. OK ? Ici, on voit, donc ici, pour K égale à 1, 2. Après 4, après 6, donc c'est naturel. Donc, ici, l'ordre est pair. Donc, ça égale à P fois somme de K égale à 1 à plus l'infini de 1 moins P exposant 2K moins 1. OK ? Donc, ici, je fais un changement de compteur. Donc, ici, le départ vient de zéro. Donc, 1 moins P de K plus 1. Donc, je sors le 1 moins P. Donc, ici, ça, c'est 1 moins P au carré exposant K. C'est une somme géométrique. C'est la somme d'une série géométrique de raison 1 moins P au carré. C'est les convergent géométriques. La somme d'une suite, somme de K égale à 0 à plus l'infini de Z exposant K égale à 1 sur 1 moins Z. Donc, 2Z, c'est 1 moins P au carré. Donc, après calcul et simplification, donc ça, c'est un peu remarquable, on trouve égal à 1 moins P sur 2 moins P. Quatrièmement, on a P de X strictement supérieur à N égale à P de X supérieur ou égale à N plus 1. Donc, ça égale la somme de K égale à N plus 1 à plus l'infini de P de X égale à K. OK ? Donc, on remplace P de X égale à K. On sort le P. Donc, ici, ça égale à P fois somme de K égale à N plus 1 à plus l'infini de 1 moins P exposant K moins 1. Donc, ça, c'est la somme d'une série convergente. Donc, on fait, donc, P fois, donc, ici, le premier terme, c'est 1 moins P exposant N sur 1 moins 1 moins P. OK ? Ici, donc, simplification par 1. Donc, il reste P en bas. Donc, P sur P égale à 1. Donc, tout ça égale à 1 moins P exposant N. Cinquièmement, donc, on a P de X strictement supérieur à 2020 plus N, sachant X strictement supérieur à 2020, égale à P de l'intersection sur P de X strictement supérieur à 2020. Donc, on rappelle que P de A, sachant B, égale à P de A inter B sur P de B. Donc, cette intersection, donc, c'est P de X strictement supérieur à 2020 plus N. Et donc, sur P de X strictement supérieur à 2020. Maintenant, on utilise le quatrièmement. Donc, ça égale à 1 moins P exposant 2020 plus N sur 1 moins P exposant 2020. S'implication par 1 moins P exposant 2020, ça égale à 1 moins P exposant N. Et 1 moins P exposant N égale à P de X strictement supérieur à N. Donc, on remarque qu'on a P de X strictement supérieur à 2020 plus N, sachant X strictement supérieur à 2020, égale à P de X strictement supérieur à N. On dit alors que la loi géométrique est sans mémoire. Donc, ça, c'est une proposition du cours. Ici, on a fait la démonstration. Elle est très simple. Parfois, dans le concours, on demande ces calculs et cette démonstration. Donc, il faut l'apprendre. C'est très simple. Exercice 2. Une urne contient deux boules rouges et trois boules vertes. On tire une boule au hasard de l'urne avec remise indéfiniment et indépendamment. Deuxièmement, on note Y la variable aléatoire qui donne l'ordre du tirage pour avoir une boule verte pour la première fois. Alors, premièrement, on donne la loi de Y. Calculer la probabilité de tirer une boule verte pour la première fois au plus lors du deuxième tirage. Deuxièmement, calculer la probabilité de tirer une boule verte pour la première fois au moins lors du troisième tirage. Quatrièmement, calculer la probabilité de tirer une boule verte pour la première fois lors d'un tirage d'ordre impair. Donc, ici, premièrement, tirer une boule de l'urne est une preuve du pernuit. Et obtenir une boule verte est un succès de probabilité 3 sur 5. Car on a trois boules vertes et deux boules rouges. Donc, ici, trois sur nombre total. Les tirages sont identiques et indépendants. On a Y dans l'ordre du premier succès obtenu. Donc, Y suit une loi géométrique de paramètres P égale à 3 sur 5. Donc, on a Y oméga égale à N étoiles. Et P de Y égale à N égale à P fois 1 moins P exposant N moins 1. Ok ? Donc, ici, on a N moins 1 échec et le 1e c'est un succès. Et ici, on a la boule verte s'obtient au 1e tirage. Deuxièmement, la probabilité est demandée. Donc, P de Y inférieur ou égal à 2. Donc, ça égale à P de Y égale à 1 plus P de Y égale à 2. Donc, ça égale à 3 sur 5 plus 3 sur 5 fois 2 sur 5. Donc, ici, on rend au même bilimateur. Ça donne 21 sur 25. Troisièmement, on a P de Y supérieur ou égal à 3 égale à 1 moins P de Y inférieur strictement à 3. C'est-à-dire, puisqu'on tire donc inférieur ou égal à 2. Donc, c'est l'événement contraire de Y supérieur ou égal à 3. C'est Y strictement inférieur ou égal à 3. C'est Y, c'est le même, Y inférieur ou égal à 2. Car ici, on a des entiers naturels. Maintenant, N étoiles. Ici, X ou Y égale à N étoiles. Donc, ça égale à 1, on rend au même bilimateur. C'est 25 sur 25 moins 21 sur 25. Ça donne 4 sur 25. Quatrièmement, on a P de Y impaire. Donc, ici, avoir un succès lors d'un ordre impaire. C'est ici, P de Y appartient à 2 grandes thènes plus 1. Donc, ici, égale à somme de K égale à 0, A plus l'infini de P de Y égale à 2K plus 1. Donc, ici, pour K égale à 0, c'est P de Y égale à 1. Donc, ici, nous sommes dans l'ordre, dans le rang. Donc, ici, ça donne 3 sur 5 fois 2, c'est 5 exposant 2K. Donc, ça, c'est la somme d'une série géométrique de raison 4 sur 25. C'est 2 sur 5 au carré. Ça donne 1 sur 1 moins 4 sur 25. Donc, fois 3 sur 5, ça donne, donc ici, ça donne, après calcul, 5 sur 7. Merci pour vos attentions et bon courage pour les concours.